bonjour à tous bienvenue pour ce briefing jury pour la finale régionale orléans tour de 2023 pour course en cours alors pour son cours qu'est ce que c'est on peut simplement aller sur internet taper des mots clés aux courses en cours aller sur le site officiel course en cours voir une petite vidéo de la finale nationale course en cours 2022 éventuellement celle de 2019 entre 2019 et 2022 nous avons eu effectivement la COVID qui nous a privé de ce présentiel sur le site web course en cours on rappelle un petit peu ce que c'est que ce concours et ce challenge il s'agit d'imaginer le véhicule futur à travers ce grand titre c'est être une équipe ambition à l'esprit d'équipe pour pouvoir concevoir et réaliser une voiture une ligne graphique un stand et bien entendu faire concourir à un moment donné la voiture pour pouvoir gagner la course merci pour votre présence car sans vous membre du jury je ne pourrais pas effectivement nous ne c'est à dire qu'on apporte un soutien auprès des jeunes engagés dans cette compétition nous réalisons par exemple la course de l'académie c'est à dire qu'effectivement on apporte un soutien auprès des l'usinage des différentes conceptions de voitures des jeunes d'assos système qui fournit le système numérique la version logicielle de la 3d expérience pour pouvoir dessiner la voiture le groupe renault très investi en tant que sponsor dans course en cours c'est lui là qui est lui la partie sur la programmation réalisation fabrication du moteur électrique le sponsoring à travers elle bouge pour pouvoir promouvoir les métiers d'ingénierie et c'est pas seulement réservé à l'agente masculine mais c'est aussi ouvert à l'agente féminine l'académie dans l'entour à travers le ministère de l'éducation national qui soutient course en cours dans dans les programmes à travers aussi la filière automobile et mobilité de pfa quelques chiffres effectivement c'est la 17e année cette année d'existence de de course en cours il y avait 40 équipes engagées cette année dans l'académie seulement 12 équipes présentes aujourd'hui mardi 23 elles sont sélectionnées d'office car il y a fort fait dans d'autres établissements des problèmes de budget etc et comme il n'y a pas eu de sélection dans l'ensemble des établissements représentant les meilleurs des différents établissements engagés et bien il risque d'y avoir de gros éducateurs en conseillant des équipes aujourd'hui on peut avoir des équipes qui vont être vraiment très très faibles et forcément de très bonnes équipes et parmi les très bonnes équipes la meilleure équipe sera alors c'est pas le 8 juin faut que je corrige ça c'est le 31 mai c'est mardi en huit mercredi en huit à la villette pour cette finale nationale le 8 juin c'était l'an dernier le planning d'aujourd'hui le planning de cette journée de mardi donc nous avons nos deux équipes ici le démarrage c'est 9h30 pour l'accueil des jeunes en amphi et le démarrage précis de la compétition commencera effectivement par deux jury qu'on voit ici jury 1 jury 2 jury de soutenance ces deux jurys après avoir évalué pendant 20 minutes la soutenance de deux premières équipes les équipes une et deux réaliseront une soutenance ensemble sur l'équipe 4 de façon à harmoniser un petit peu le les différentes évaluations ce qui permettra ensuite de se répartir les autres équipes pour pouvoir évaluer tout au long de la journée de la même manière on va procéder pareil pour le jury des stands deux jurys pour les stands qui commencent à 10h10 et puis 10h25 une évaluation d'un stand avec les deux jurys présents le contrôle technique ici est fait par thierry à l'atelier pour vérifier que les voitures sont bien conformes les équipes vont s'affronter deux à deux sur la piste donc ici à 10h40 ici à 10h10 une phase de préparation montage du moteur sur la voiture sur leur carrosserie et ensuite la course a probablement parlé avec différentes épreuves la pause du midi on se retrouvera tous ensemble en salle b04 alors dès 11h30 dès voilà quand vous avez fini vous pouvez effectivement par exemple jury et ben là pour vous en tant que jury tout le monde finit à midi donc il n'y a pas il n'y a pas de personnes disponibles avant midi d'après le planning en tout cas des personnes qui peuvent nous aider à droite et à gauche peuvent eux aller se restaurer un petit peu plus tôt pour pouvoir être prêt par exemple ici pour gérer la piste dès le démarrage la compétition se terminera effectivement par le dernier jury ici de soutenance à 13h50 donc c'est de bonne heure ce qui permettra effectivement le rangement extra on ramenera l'ensemble des voitures à la piste pour faire l'élection de la plus belle voiture une épreuve de cao en salles m118 et en 114 ensuite on retourne sur les quart de finale et finale du chaos pour avoir la finale du chaos ici et ensuite on se retrouve à nouveau en amphi M02 de façon à effectuer la remise des prix donc vous voyez à 15h20 normalement on devrait être prêt donc un peu plus en détail la journée du matin composition des jurys du matin donc on va avoir effectivement Catherine Buret, Jérôme Ponce pour le jury 1 pour le jury 2 vous êtes 3 parce que ça permettra de faire un lien entre le jury du matin et le jury de l'après-midi avec des personnes qui se retrouvent à la fois jury stand et à la fois jury de soutenance donc on va avoir Xavier Bernaert Corinne Chévrier Jean-Denis jury stand premier jury de stand Alain Boulard et M. Brignon le deuxième jury stand 2 Jean-Louis Dubois, Daniel Queigny à la piste j'y serai un petit peu au début avec une autre personne et puis ensuite il y aura 3 lycéens qui devraient gérer la piste tout au long de la journée on va essayer de les faire cette gestion là de façon autonome Thierry Souchet donc au contrôle technique ce que je disais tout à l'heure après avoir évalué chacun une soutenance pour le jury 1 et le jury 2 vous vous retrouvez en commun de façon à pouvoir évaluer l'équipe numéro 4 de 10h10 à 10h30 ce sont des créneaux de 20 minutes il y a 8 minutes de soutenance quelques questions et puis voilà sur les 20 minutes ça permet d'avoir une petite marge de mise en place pour pouvoir brancher avec les USB sur le vidéoprojecteur même chose pour le jury stand alors par contre le jury stand c'est un jury itinérant c'est à dire que vous allez vous déplacer sur les différents stands là par exemple pour le jury stand 1 vous irez voir l'équipe McQueen du lycée Terre Espagnole l'après-midi on retrouve trois personnes sur jury stand 1 et jury stand et pardon jury stand 1 et jury 1 de soutenance effectivement l'après-midi on a vu tout à l'heure que ici stand 1 était suivi de jury 1 c'est à dire que là ce sont les mêmes personnes qui vont passer de là et on a vu que vous étiez 3 sur le jury 2 ici et on va vous retrouver en partie ici et en partie sur les jurys stand de façon à pouvoir faire du mixage de façon à ce que pour vous aussi vous puissiez profiter un petit peu des différents stands et des différentes soutenances l'après-midi on revoit un petit peu une mise en commun puisque ce ne sont pas les mêmes jurys que le matin vous allez avoir une pochette dans votre pochette il va y avoir le planning qu'on a vu précédemment vous allez avoir vos documents d'évaluation un document d'évaluation à remplir par équipe et un extrait du règlement on va avoir un petit peu ces différents documents dans un deuxième diapourma il y a 5 critères de 0 à 20 en fait vous notez tout le temps de 0 à 20 il faudra ne pas hésiter on va revoir ça un petit peu sur les fiches d'évaluation il ne faut pas hésiter à utiliser l'échelle graduée de 0 à 20 2 critères de conformité conformité des voitures conformité du stand conformité et du respect du règlement au sens général pour le stand pareil quelques critères de conformité en infos diverses donc on va avoir normalement en salle M100 du café et des boissons alors là j'ai mis en salle des profs je ne sais pas encore si c'est en salle des profs ou en salle M100 où on fera notre réunion de briefing le repas du midi se trouve en B02 alors je ne sais pas si c'est la B02 ou B04 elles doivent toutes les deux exister mais certainement B02 c'est celle qui est tout au bout du couloir près de la piste donc tous ensemble voilà dès 11h45 ou dès dès 11h30 en tout cas on sera tous disponibles normalement si on respecte bien le planning dès midi l'élection de la plus belle voiture donc de 14h15 à 14h30 il faudra vérifier si ces horaires là sont bien conformes à notre planning ici 14h15 14h15 jusqu'à 14h45 14h30 ok 14h15 14h30 donc vous en tant que jury effectivement vous allez avoir un bulletin de vote pour pouvoir évaluer la voiture s'il y a du retard vous essayez de prévenir les équipes concernées aller les chercher envoyer du monde pour les chercher éventuellement me contacter m'en informer de façon à ce que je puisse courir un petit peu partout pour essayer d'apporter un soutien un support l'ensemble des documents seront à déposer auprès de Stan très probablement dans son bureau de chef de département à côté du bureau blisiane la remise des prix 15h20 en amphi M02 pour vous remercier vous allez avoir une jolie clé USB avec un nouveau design avec la mise à jour des différents logos partenaires on regarde maintenant le diaporama sur le jury sur les feuilles d'évaluation pour le juriste soutenance on a vu tout à l'heure en début de matinée vous êtes deux pour pouvoir évaluer ce que je peux vous conseiller éventuellement c'est de faire en sorte qu'il y ait une personne qui prenne en charge par exemple ces trois critères là et une deuxième personne sur les deux derniers critères concernant l'innovation mécanique c'est assez difficile de faire l'innovation mécanique en collège c'est peut-être un petit peu plus facile au lycée mais ils ont beaucoup moins d'heures donc finalement c'est aussi difficile au lycée quand on parle d'innovation et quand on lit différents critères c'est à dire que si je note de 1 à 7 aucune solution technique ne peut être considérée comme innovante le véhicule et ses composants sont des éléments très standards alors oui mais il ne faut pas non plus être trop trop sévère comme je le disais quand on parle d'innovation mécanique effectivement on peut imaginer des super pneumatiques une très bonne technologie de transmission un 4 roues motrices etc nous en tant que technicien supérieur ou enseignant dans ce domaine c'est assez facile là on peut imaginer que les jeunes sont partis d'un design de véhicule et ont essayé de l'adapter avec les contraintes de la motorisation donc s'ils sont capables effectivement de retracer un petit peu quelles étaient les contraintes qu'ils ont eues et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver à produire leur voiture on peut être on peut considérer qu'on est dans une certaine innovation mécanique donc effectivement entre bas moyen et haut il suffit simplement de vous approprier chaque chaque case en les lisant et en les relisant de façon à pouvoir vous situer pour pouvoir ventiler les notes je vous ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à ventiler les notes peut-être du minimum par ici et pourquoi pas un maximum vers 20 ça peut tout à fait arriver on peut avoir de belles surprises ok pour le jury stand donc voilà une petite préférence un petit conseil une personne ici puis une personne ici la deuxième page du jury de ce temps il n'y a rien pour moi c'est juste pour imprimer les différentes trucs pour le jury stand vous êtes deux aussi à chaque jury stand donc même idée sauf que là vous êtes plus dans le dialogue ou l'observation sur place auprès des équipes pour pouvoir évaluer l'ensemble de ces critères donc l'équipe stand l'identité de l'équipe d'accord le critère identité de l'équipe le critère design du stand donc pas au peu de recherche ou un stand très original ou il est éventuellement très original avec une recherche d'originalité avec une prise en compte du respect des droits d'image et des droits d'auteur sur les on peut imaginer un stand avec des smarties etc donc s'ils sont allés chercher une autorisation ça peut être énormément valorisé le développement durable dans les actions limitées ou éventuellement le recyclage des différents matériaux constituant le stand rentre largement dans du développement durable on n'est pas forcément dans une démarche avec des critères d'évaluation comme on peut le voir en bac plus quelque chose le marketing sponsoring ils recherchent des sponsors pour avoir un petit peu d'argent pour payer leur peinture leur t-shirt etc et s'ils ont effectivement des sponsors ils peuvent être valorisés dans le marketing et sponsoring s'ils ont un portfolio s'ils ont fait un portfolio ou une vidéo c'est un petit peu demandé dans l'identité de l'équipe c'est évalué par un jury spécifique et bien on peut aussi le noter et du coup être forcément dans la tranche 14 à 20 points s'ils ont effectivement un portfolio ou une vidéo et puis bien entendu comme ils ont des sponsors ils ont a priori un budget à gérer avec un état du budget un état des comptes le contrôle du règlement ça va être la page suivante on y va tout de suite le fameux bilan financier pour le budget une fiche de conformité alors le bilan financier complété ils n'avaient pas en annexe dans le dans le règlement ils n'avaient pas cette annexe là donc c'est à eux de composer bon je pense qu'avec l'aide des différents enseignants qui sont présents et qui encadrent ces différentes équipes ont un petit peu l'habitude donc ils vont certainement vous produire un bilan financier la fiche de conformité qui est effectivement en annexe dans le règlement cours sans cours similarité des deux véhicules alors deux pour tous parce que ici la voiture en fait on considère qu'ils ont tous deux voitures c'était deux points en fait ils n'ont qu'une seule voiture d'usinée à part une équipe où ils ont voulu faire deux voitures mais parce qu'il y avait aussi un projet de programmation donc ils ont demandé deux voitures on leur a fait deux voitures mais à minima on ne pénalise pas les autres équipes qui n'ont qu'une seule voiture donc là c'est pour ça je leur ai mis tous déjà deux points ici ils doivent être entre 4 et 6 s'ils sont entre 4 et 6 et bien ils ont la totalité des points s'ils sont 3 ou 7 à vous d'ajuster le nombre de points donc c'est vous en tant que jury vous mettrez d'accord après entre vous pour savoir ce que vous avez fait pour être équitable vis-à-vis des autres évaluations faites par les autres jurys la tenue de l'équipe est-ce qu'on a une tenue homogène etc est-ce qu'il y a les logos cours sans cours est-ce qu'il y a les logos des partenaires officiels donc les partenaires officiels on les rappelle on a vu c'était Renault on a vu dans son système l'académie d'Orléantour alors pour les collégiens c'est plutôt le département et puis pour les lycéens c'est la région le nom ou logo de l'équipe sur le stand et il faut que le stand soit aux bonnes dimensions donc voilà ça ça nous donne déjà une note sur 20 il suffira de reporter ici donc on a 6 critères vous êtes deux peut-être qu'il faudrait vous séparer et vous répartir 3 critères et 3 critères pour chacun d'entre vous voilà la fiche contrôle technique de la voiture bon je vous la présente très rapidement la voiture elle fait 350 mm maximum une garde au sol de 1 mm minimum la largeur totale du véhicule 12 cm maxi 600 grammes minimum en termes de poids 180 mm de hauteur maxi avec des roues motrices de 55 millimètres mini 65 mm maxi 3 au minimum etc en fait le véhicule doit respecter l'ensemble de ses critères et utiliser la motorisation officielle la batterie officielle de façon à ce qu'ils aient tous les mêmes chances de remporter la course au final le jury spécifique avec justement l'application numérique fonctionnement maîtrise de la programmation effectivement ils peuvent mettre une petite carte arduino sur le moteur pour pouvoir dialoguer avec la voiture donc c'est accessible difficilement aujourd'hui les ressources sont un petit peu justes donc le jury spécifique c'est une seule et même personne qui va très certainement au stand qui va s'occuper de cette visite de l'ensemble des équipes de façon à pouvoir évaluer tout le monde avec le même nombre de points toujours dans le jury spécifique la fameuse connaissance de l'entreprise connaissance présentation de l'entreprise c'est à dire qu'il se présente etc suivant la forme et le fond l'épreuve CAO je suis désolé j'ai mon fils qui est en bas qui fait fonctionner son ordinateur je ne sais pas si vous l'entendez donc une épreuve de CAO avec effectivement un chronométrage celui qui arrive à faire la CAO le plus rapidement lui il aura 20 un petit peu c'est une compétition de CAO sur la piste on va avoir le temps de course même chose le premier à 20 ils vont remplir sur la piste un petit fichier un Google Sheet de façon à communiquer les résultats directement à Stan pour pouvoir les saisir rapidement le temps de réaction puisqu'à un moment donné il faut être plus rapide alors le temps de réaction le temps de course et l'épreuve anti-patinage à la condition que l'ensemble des données numériques via la tablette fonctionnent on a des soucis de fonctionnement numérique et si ça ne marche pas je ferai un départ parlement de façon à créer quand même le plaisir de la compétition ici d'autres documents complémentaires pour la soutenance orale je vais vous laisser ces documents là vous pouvez faire pause éventuellement si vous voulez les lire directement dans la vidéo tout ça c'est pour la soutenance voilà pour la soutenance pour le stand même chose ce sont des pages issues du règlement je vous les mets dans l'email avec différents documents de fiches d'évaluation les prêts anti-patinage alors on parle normalement d'énergie en tout cas l'idée c'est de limiter le patinage c'est à dire que sur une certaine distance c'est moi qui vais mettre en place cette consigne il va y avoir par exemple 5 mètres à parcourir en un temps minimum avec un temps maximum à ne pas dépasser et chaque véhicule devra faire cette distance là le plus rapidement possible mais sans patiner donc comme on a une application course en cours avec sa cartographie on est capable de savoir s'il y a eu du patinage ou pas là on parle effectivement aussi de la plus faible quantité d'énergie consommée dans ce paramètre là je ne l'utiliserai pas dans la finale course en cours régional le chaos ici non présentement les rencontres dans le classement général ça c'est donc le règlement national je fais une petite adaptation si je peux rentrer quelques points pour pouvoir différencier le premier qui a gagné la course je pense que c'est quand même assez motivant et c'est assez spectaculaire en tout cas on fera ce spectacle de chaos si j'ai du chrono ça permettra effectivement de différencier les personnes et faire vraiment un chaos sinon ce sera simplement un chaos type d'éparlement pour pouvoir faire une sélection assez rapide bon voilà remarque concernant le déroulement des essais et des courses aucune intervention du nettoyage etc bon ça c'est le règlement en tout cas je vous remercie infiniment pour votre participation course en cours c'est un projet qui est très motivant pour les jeunes vraiment si vous voulez aller voir les différentes vidéos qui sont ici où il y a des interviews des jeunes qui sont vraiment très très motivés et ça leur plaît vraiment vraiment beaucoup merci pour votre attention et on se dit à mardi matin pour le briefing réel en salle M100 à 8h45